Les abus de faiblesse, je dis toujours aux personnes âgées, quand elles me disent « oui, j'ai eu un coup de fil, j'aurai un rendez-vous, il y a quelqu'un qui va passer chez moi pour un contrat à ça », j'ai dit « non, ne le faites pas ». Consomag aujourd'hui met en avant les précautions à prendre pour prévenir les abus de faiblesse. On entend par « abus de faiblesse » le fait qu'une personne profite de la faiblesse physique ou mentale, de la crédulité ou de l'ignorance d'une autre afin de lui faire signer un contrat pour l'achat d'un produit ou d'un service qui ne répond pas à ses besoins ou à un prix exorbitant ou après insistance, c'est-à-dire des visites répétées. Il peut avoir lieu dans le cadre d'un démarchage à domicile mais aussi par téléphone ou sur Internet. Les personnes âgées vulnérables sont les cibles privilégiées des vendeurs peu scrupuleux. Pour commencer, il s'agit de faire attention au prospectus d'aspects officiels qui sont déposés dans les entrées d'immeubles ou chez certains commerçants. En cas de panne, privilégiez le recours à des professionnels recommandés par vos proches, par les fédérations professionnelles ou dont vous avez préalablement établi la liste. Par ailleurs, il est préférable d'opter pour des entreprises qui sont situées près de chez vous car en cas de problème, vous pourrez vous déplacer pour rencontrer un interlocuteur. Si un démarcheur vous sollicite à votre domicile, vous n'avez pas l'obligation de le recevoir et encore moins d'acheter des produits ou de souscrire un contrat. Dans tous les cas, il est fortement recommandé de ne rien signer sur le moment et de prendre le temps de réfléchir et de se renseigner. Méfiez-vous des fausses qualités et demandez à votre interlocuteur sa carte professionnelle afin de vous assurer de son identité et de l'organisme pour lequel il prétend intervenir. Enfin, que ce soit par courriel, via un site internet ou par téléphone, vous ne devez jamais communiquer à un interlocuteur ou correspondant inconnu des informations privées concernant vos comptes bancaires, vos mots de passe ou encore votre numéro de sécurité sociale ou même votre date de naissance. Sous-titrage ST' 501